Merci beaucoup pour toutes vos questions. Non, non, perdu, fail. Salut, moi c'est Yosef Benzegadi, je suis Game Analytics Manager au studio d'Ubisoft Bordeaux et je fais Ubisoft depuis plus de 6 ans. Alors j'ai fait une licence informatique et puis après ça j'ai fait un master toujours informatique mais appliqué à du data mining et du machine learning. J'ai commencé en tant que stagiaire à Ubisoft et je suis resté à Ubisoft mais avant ça j'ai eu cette expérience en business intelligence en stage et en parallèle de mes études, j'étais rédacteur figiste dans la presse jeux vidéo. Aujourd'hui je suis Game Analytics Manager du studio de Bordeaux donc je travaille avec toutes les équipes de production qu'on a au sein du studio et l'idée c'est de définir leur stratégie analytics et tracking. Alors j'ai pas de journée type mais j'ai des moments de type selon le moment de vie des projets en question. Si on est très tôt dans le projet ça va être essayer de comprendre que sont les besoins de l'équipe et qu'est-ce qu'on va vouloir collecter. C'est une phase de tracking design. Si on est beaucoup plus tard dans la vie du projet là on a des données déjà qui sont déjà collectées de playtest où le jeu est sorti et là on va plutôt analyser les données et essayer de répondre aux questions qu'on avait identifiées en amont. C'est très très cool ambiance très familiale en plus le studio est très jeune comparativement à d'autres studios Ubisoft par lesquels j'ai pu passer. Chaleureux, ambitieux et talentueux. L'Hare 2 de Ghost Recon Wildlands qui a été en partie traité par Ubisoft Bordeaux où on a pu faire pas mal de choses et donc on a pu analyser énormément le comportement des joueurs sur la première année de vie de ce jeu-là ce qui nous a permis de faire beaucoup d'itérations sur de nouveaux types de contenus sur l'année 2 de Ghost Recon Wildlands. Un projet qui m'a beaucoup appris ce serait Ghost Recon Breakpoint où j'ai pu travailler sur Wildlands puis Breakpoint. C'était une grosse collaboration interstudio et ça c'était un des plus gros challenges et donc il fallait collaborer avec toutes les équipes à l'international et mettre en place un mindset, tracking, analytics de partout. Je dois traquer le jeu, les joueurs ce qui implique d'être un peu partout donc du coup ce qui me plaît beaucoup dans mon métier c'est de pouvoir interagir avec absolument tout le monde au sein de la production personne n'est délaissé que ce soit produceur, game designer, programmeur je interagis avec tout le monde pour comprendre les besoins. Ce serait d'essayer de prendre des jeux de données publics il y a des sites open data aujourd'hui qui fournissent ça et de vous entraîner à analyser ça avec les moyens qui existent des outils de data visualisation parce que ce ne sont pas des choses qui sont forcément traitées en école. Avoir un intérêt pour le jeu vidéo c'est très important parce que ce métier-là on peut le faire dans n'importe quelle industrie mais on est quand même un peu spécifique côté jeu vidéo on a des problématiques de user experience notamment donc avoir cette appétence-là c'est important si vous avez un profil analytics c'est très bien mais si en plus vous pouvez le soutenir avec une appétence jeu vidéo et montrer des projets personnels que vous auriez fait par rapport à ça c'est encore mieux. Merci beaucoup pour votre attention et à dispo pour répondre à toutes vos questions A plus !